Honnêtement, Monsieur le Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Désentralisation, Monsieur le Vice-ministre des Affaires de l'Ontumière, Madame, Messieurs les Secrétaires Généraux, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de province, Distingués et invités à vos titres et qualités respectives. Je voudrais de prime abord vous saluer, vous, notre cher Gouverneur, et vous féliciter pour votre élection comme Gouverneur de province, et vous rassurer de ma détermination et mon engagement à construire des relations sincères et franches avec vous pour relever le défi commun qui est celui d'offrir à nos populations un pays uni, fort et prospère. Votre participation à cette cérémonie symbolique est un acte qui entrevoit un lendemain meilleur pour une synergie gagnante entre le pouvoir central que je représente et les provinces que vous représentez. Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, L'objectif de cette rencontre est principalement de vous notifier les ordonnances présidentielles qui ont sanctionné vos investitures en qualité de Gouverneur et Vice-Gouverneur de province. Cette rencontre augure notre travail ensemble qui constitue pour votre ministère une synergie gagnante. Notre journée d'échange s'inscrit secondairement dans une volonté de partage et d'échange d'expériences en revisitant les difficultés rencontrées au cours des précédentes mandatures dans la gestion et la gouvernance de nos provinces. L'exercice auquel on s'invite ce jour devra servir également à mettre à vos dispositions les APC de la gestion de la territoriale par des formateurs professionnels de haut niveau qui vont vous entretenir sur des sujets qui vous aideront à prendre le taureau par les corps. D'autres sessions de formation interviendront dans un avenir relativement court et ceux avec l'ensemble de vos collègues gouverneurs élus. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au-devant de toute action les six axes qui constituent la vision du chef de l'État. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Respecter le nombre de ministres prévus par la loi sur la composition du gouvernement provincial. Ils sont au nombre de dix. Les commissaires ne sont pas prévus. Informatiser ou digitaliser vos différentes sources de recettes. Renforcer la coopération interprovinciale et la coopération avec les provinces ou villes étrangères. Relancer l'association des provinces qui est un cadre d'échange entre les provinces. Veiller à la rétrocession en parvère des entités territoriales décentralisées qui sont jusqu'alors des parents pauvres. Transmettre les coordonnées de tous les animateurs des entités territoriales décentralisées. Ville, commune, secteur ou chef-free ou celles et territoires en tant qu'entité déconcentrée. Identifier les différentes entités dont les animateurs ont été nommés et n'ont pas répondu à leur poste d'attache. Élaborer chacun une feuille de route en déjà un mois assorti d'un chronogramme pour le suivi et comptabiliser les évolutions professionnelles. Mettre en place une gouvernance sécuritaire à travers un comité de sécurité provinciale et local regroupant les services étatiques de sécurité et les associations de la société civile concernées. Rendre obligatoires les itinérances des autorités territoriales, provinciales et locales dans vos juridictions en respectant le principe de 20 jours de cause et 10 jours de bureau. Accompagner l'inspection générale de la territoriale dans sa mission de contrôle, d'encadrement, de suivi et d'évaluation des activités des autorités territoriales. Affirmer un leadership incitatif, cohésif, transformationnel, de proximité, afin de contribuer efficacement à la mobilisation des forces vives de la société pour un développement à la base. Veuillez à la sécurité des frontières qui sont depuis un certain temps devenues poreuses. Veuillez à l'application des lois, règlements, directives et l'instruction de l'autorité supérieure, d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de veiller au maintien de l'ordre public. Je reste convaincu que cet exercice va vous aider à annoncer avec détermination vos mandats dans un élan de stabilité et de prospérité dans vos différentes provinces respectives. Je vous souhaite bonne application et vous remercie. Merci.